Quelques mots d'abord sur Marc, des mots rapides. Qui était-il ? Il a été le secrétaire de Pierre, mais auparavant il a été un compagnon de Paul. Et vous savez qu'il y a eu une petite dispute, ils se sont séparés. Et par la suite, Marc va rejoindre Pierre à Rome. Donc on pense qu'il écrit dans les années 60-65, 64, les persécutions de Néron à Rome. Il écrit pour des païens, pour des romains, des romains convertis. Alors il a été à bonne école, étant secrétaire de Pierre, qui a pu lui dire tout son cheminement avec Jésus. Et Pierre ne va pas être épargné dans l'évangile de Marc. Alors c'est le plus court des évangiles, 16 chapitres et 661 versets. Alors Marc, c'est lui le premier qui écrit ce qu'on va appeler par la suite un évangile. Et Marc est un génie. On a mis du temps à s'en rendre compte. Pendant longtemps, on a dit que Marc écrivait sans ordre. Or c'est certainement l'évangile le mieux construit. Et on va essayer, dans cette première rencontre, de développer le plan de Marc. Ce plan s'inspire du Père Poussé et puis du Père Radermacherz, un jésuite qui a écrit de gros livres sur Marc. Il s'inspire aussi, plus que s'inspire, des cours de Monique Rosas. Alors je lis le début de l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Voilà, vous avez tout le plan de Marc. Tout Marc est résumé dans ces quelques mots. Commencement, arché en grec. C'est le mot grec par lequel commence le livre de la Genèse, dans la Septante. Arché. Arché, ça veut dire commencement, mais ça peut vouloir dire aussi principe. Les deux. Il faut garder les deux. Le principe d'organisation de l'évangile. Donc, en quelques mots, Marc va nous dire comment il a composé son évangile. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? C'est comme une cellule génétique qui rassemble tous les chromosomes et ensuite ça va se déployer pour donner un organisme. Alors, commencement de l'évangile, évangile, bonne nouvelle, de Jésus, Christ, fils de Dieu. Ces trois mots vont organiser tout l'évangile de Marc. On va commencer par Jésus, Christ ou Messie, fils de Dieu. On va donc parcourir une grande parabole. Marc a composé son évangile de telle façon que le début puisse correspondre avec la fin. On va trouver des mots-clés qui se correspondent, et puis un centre. Et là, il va donc nous dire l'essentiel de son message. Le centre est capital. Alors, c'est ce qu'on appelle des structures concentriques. Vous savez, par exemple, que dans le livre d'Ézéchiel, on n'a que des structures concentriques, sans arrêt. Et on pourrait dire que tout l'évangile de Marc est une structure concentrique. Il y a un début, un centre et une fin. On pourrait résumer ça en A, B le centre et A prime la fin. Le plus important n'est pas forcément le centre. Ça peut être la fin qui, en ce cheminement, va acquérir une plénitude de sens. On part de A, on arrive à A prime, en passant par un centre. Et là, il y a eu tout un accroissement. Alors, l'évangile va commencer par un baptême, le baptême de Jésus. Au cours de ce baptême, il va y avoir une voie céleste, voie céleste pour Jésus. Il va y avoir une déchirure, un cri. Et à la fin de l'évangile, nous avons le baptême qui est annoncé en 10.38. En 10.38, Jésus parle du baptême qu'il va recevoir. Et six fois, il nous parle du baptême ou être baptisé. Donc, à l'an final, on voit ce baptême, Jésus crucifié. Et là, de nouveau, on a une déchirure. On a une voie humaine qui correspond à la voie divine du début de l'évangile. Une voie humaine, mais non plus pour Jésus, mais pour nous. On a un cri. On commence par Jésus et à la fin par Fils de Dieu. Vous voyez comment Marc a composé tout son évangile. Donc, ça se répond avec un accroissement immense, bien sûr. Et comment est-on passé de Jésus à Fils de Dieu ? Eh bien, en passant par le centre, où Jésus est reconnu comme Messie, comme roi, comme Christ. Alors, il va y avoir une première partie dans cet évangile qui nous amène au centre de l'évangile de Marc. C'est un chemin de puissance. Jésus, qui est un homme, doit en même temps faire comprendre à ses disciples qu'il est le Messie. Ça va être un énorme travail, travail colossal. Et puis, une fois qu'il aura fait comprendre à ses disciples qu'il est le Messie, il y aura un deuxième parcours, encore peut-être plus colossal, où là, il devra faire comprendre à ses disciples qu'il est non seulement le Messie, mais aussi Fils de Dieu. Et rien ne préparait les consciences, dans l'Ancien Testament, de manière directe, à ce que le Messie soit aussi le Fils de Dieu. Alors, on va avoir dans cette première partie, ce premier cheminement, des chapitres 1 jusqu'au chapitre 8, tout un chemin de puissance. On va avoir 14 miracles. Et là, on est en Galilée. Et les mots qui vont être utilisés, par exemple, Fils de l'homme, reviennent assez rarement. Deux fois, Fils de l'homme. Fils de David, une fois. Le verbe livrer, deux fois. Par contre, dans la deuxième partie de l'Évangile, une fois que Jésus est reconnu comme Christ, comme Messie, on va avoir un chemin d'impuissance. Chemin de puissance. Chemin d'impuissance. Ici, il faut qu'on comprenne que Jésus est le Christ. Ici, il faut qu'on comprenne que Jésus est le serviteur. Et Jésus va se servir d'une figure, bien présente dans l'Ancien Testament, qu'il a mentionné deux fois dans cette première partie, le Fils de l'homme, qui unit deux figures, le Messie et le serviteur souffrant. Alors là, on va vers Jérusalem. On quitte la Galilée. Et le Fils de l'homme va revenir douze fois. Fils de David, cinq fois. Et livré, seize fois. Vous voyez, on voit bien donc, par le vocabulaire, qu'on change un petit peu d'orientation. Alors, puisque nous sommes dans une communauté ignatienne, je vais un peu glisser certains éléments ignatiens. Cette première partie de l'Évangile, ce serait comme une préparation à l'élection. L'élection est le cœur des exercices spirituels. Eh bien, on va voir que l'élection est le cœur de l'Évangile de Marc. Au centre de l'Évangile de Marc, nous avons deux sommets, qui se passent d'ailleurs sur deux montagnes. Un premier sommet, la confession de Césarée. Césarée de Philippe, là-bas au pied de l'Harmone, là où le Jourdain prend sa source. C'est là-bas que Pierre va dire à Jésus, tu es le Christ. Ensuite, une fois que Jésus est reconnu comme Messie, comme Christ, au moment où une voie humaine, qui correspond en quelque sorte à la voie divine, au début de l'Évangile, une voie divine pour Jésus, ensuite, à ce premier sommet, au centre absolu, le père Adam Markers l'a bien montré, vous voyez, de la structure, c'est très rigoureux, au centre, le centre absolu, nous allons avoir cette formule de Jésus, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Confession de Césarée, le centre absolu, et ensuite, la transfiguration, sur une haute montagne, vous voyez, deux montagnes. Et là, à la transfiguration, non plus une voie humaine, celle de Pierre, mais une voie divine, la voie du Père. Elle est pour tous. Et là, le Père dit, « Fils, bien-aimé, écoutez-le ! » Alors, je vais prendre des images que vous connaissez bien. Le règne. Vous savez que les deux compositions majeures des exercices inventées par Ignace, c'est le règne et les deux étendards. Eh bien, la confession de Césarée, ce serait le règne, Jésus reconnu comme roi, et les deux étendards, ce serait justement le centre, perdre sa vie ou sauver sa vie. Et la transfiguration, ce serait la confirmation. Dès qu'on a dit à Jésus, « Tu es le Christ », immédiatement, il annonce son chemin de croix, il annonce la passion. Et vous savez qu'à ce moment-là, Pierre va réagir fortement. Il ne veut pas. Jésus propose donc ce chemin d'humiliation, ce chemin qui le mène à la mort. Par contre, à ce moment-là, Pierre va réagir. Et lui, il va proposer un autre chemin qui monte. Et là, va commencer dans l'évangile de Marc cette question du pouvoir. Et ça ne va plus quitter les apôtres. Et Jésus, par trois fois, va devoir reprendre cette question du pouvoir qui s'est comme démasquée au cœur des disciples. Et c'est bien au cœur de chacun d'entre nous. La question de la puissance et du pouvoir. Donc, soit je vais suivre Jésus sur ce chemin d'humiliation qui mène à l'humilité, ce sont les trois marches, le chemin que propose Jésus dans les exercices, ou bien alors, je vais combattre et essayer, comme Pierre et les apôtres, de prendre une autre direction. Et ça, c'est le piège de Satan. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit à Pierre, Satan, non pas Pierre et Satan, mais que Satan est en train d'attaquer à ce moment-là. C'est littéralement les deux étendards, dit d'une autre manière. On voit combien Ignace est un génie et combien il est habité par l'Écriture. Alors, il le dit différemment, mais c'est exactement la même chose. Donc, tout est dans cette question perdre sa vie ou sauver sa vie. Et c'est au cœur. Voilà ce que Marc va essayer de dire à ces païens à qui il parle. Alors, on pourrait faire beaucoup d'autres structures en gardant toujours ce schéma, vous voyez. Je peux ajouter, par exemple, qu'il y a une tentation au début de l'Évangile. Jésus conduit au désert, va être tenté par Satan. Au centre, de nouveau, une tentation. Satan qui est là. Et puis, à la fin, on le sait par Gethsémanie, Jésus qui dit « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation ». Ces trois tentations. Satan qui est là à ces trois moments, même s'il n'est pas nommé, on peut aussi voir trois interventions divines. Une première au baptême, une au centre, à la transfiguration, Dieu qui parle, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Au début, c'était « Tu es mon fils bien-aimé ». Et puis, à la fin, alors cette voix du jeune homme dans le tombeau, « Il est ressuscité ». Trois interventions. Voilà. C'est pour organiser un petit peu et nous repérer si je suis avant le chapitre 8 et 9 de Marc qui est le centre. Donc là, il y a toute une thématique. Ou bien si je suis après. Et là, je suis dans un autre univers. Nous repérer dans l'évangile de Marc. Deux chemins. Alors, le cadre étant un peu posé, le parcours, vous voyez, pour se repérer, on peut maintenant commencer à creuser un petit peu le début de l'évangile de Marc. Je vous ai dit donc que l'on part sur ce mot « arché, principe », commencement, principe. Donc, on a vu toute l'organisation de l'évangile par trois mots. Marc nous a dit un peu tout le secret de ce qu'il veut nous dire. Jésus, Christ, fils de Dieu. Une fois qu'on est arrivé à ce sommet, il va falloir arriver à un autre sommet, même si la figure que je prends en descends, arriver à découvrir par la grâce de Dieu que Jésus est fils de Dieu. Alors, évangile, je suis donc au début, évangile, c'est une bonne nouvelle, euangelion. Mais quelle bonne nouvelle ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus de Nazareth est le Christ, mais qu'il est aussi le fils de Dieu. Et ça, c'est une immense bonne nouvelle. Et Marc va nous dire comment les disciples, comment Pierre, ils ont perçu peu à peu l'identité de Jésus. Alors, c'est très curieux, chez Jean, par exemple, on part directement dès le prologue du Logos qui descend sur terre. Par contre, dans l'évangile de Marc, on part de l'homme de Jésus pour arriver à la divinité. Vous voyez, c'est comme deux chemins inverses. Alors, les apôtres ont d'abord compris, au prix de beaucoup d'efforts, toute la pédagogie de Jésus. Ils ont compris que Jésus était le Christ et par la suite, ils ont compris qu'il était aussi Dieu. Alors, dans le monde gréco-romain, et je vous rappelle que Marc parle pour des païens, pour des Grecs ou des Romains à Rome, la bonne nouvelle, c'est d'abord l'avènement de l'empereur sur le trône. Vous voyez, le mot est bien choisi. Jésus a reçu de son Père la royauté. Par sa passion et sa résurrection, il va être exalté, intronisé et s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alors, on pourrait donc lire, vous voyez, c'est comme cela que les Romains peuvent lire l'Évangile, « Commencement de l'heureuse proclamation de l'intronisation de Jésus comme Messie, le véritable empereur. » Ce n'est pas Vaspasian Titus, c'est Jésus. Alors ça, ça peut parler à des Romains. On est dans la capitale de cet empire. Et alors, comme vrai fils de Dieu, Jésus offre au monde la vraie bonne nouvelle qu'aucun empereur romain ne peut lui offrir. Une voix crie dans le désert. Quelle est donc cette voix ? Et quel est donc ce désert ? Est-ce que c'est le désert géographique ? Et il y a beaucoup de déserts dans ce pays d'Israël. Quel est donc ce désert ? Eh bien, c'est peut-être le désert de nos consciences, le vide de nos cœurs, ce qui est désertique en nous, ce qui a besoin d'être évangélisé. Alors bien sûr, cette voix, c'est Jean-Baptiste. Ce désert, il existe réellement, mais il faut passer à un niveau spirituel. quel est le message de Jean-Baptiste ? Le nouvel Élie pour Marc. Le nouvel Élie, c'est Jean-Baptiste. Rendez droit les sentiers. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont tordues en nous. Ça se passe en nous. Qu'est-ce qui est tordu en nous, qui n'est pas droit, qui est sinueux ? Eh bien, peut-être le regard que nous portons sur nous-mêmes, le regard que nous portons sur Dieu, le regard que nous portons sur les autres. ça veut dire tout ce qui est incohérent en nous, la division de conscience. Jean-Baptiste, lui, il n'est pas tordu, il est droit. Et c'est pour cela que les foules viennent vers lui. On ne va pas vers quelqu'un qui est tordu. Jean-Baptiste, il est droit. Et alors, des preuves, c'est qu'il est en unité avec le lieu où il parle. Il est adapté au désert. Il est vêtu de poils de chameau, il n'est pas vêtu de soie, et il mange ce qu'il y a sur place. Il ne se fait pas envoyer de la nourriture, il trouve des sauterelles, du miel sauvage. Il est donc parfaitement adapté avec son milieu, il prend ce qu'il y a sur place, il ne triche pas. C'est un homme vrai, droit. alors il peut lui inviter à la rectitude, à changer en nous ce qui est tordu. Et alors, on va arriver au baptême de Jésus. Et alors, c'est quoi le baptême de Jésus ? Eh bien, c'est fondamentalement un oui. Jésus va dire oui. Il va dire oui à son père. Et c'est un oui qui vient du très profond de lui-même. Il est resté plus de 30 années à Nazareth, peut-être 33 ans ou 34 ans, puisqu'il meurt vers 36 ans ou 37 ans. Et durant toutes ces années, il a eu le temps de méditer. Sa mère lui a rapporté tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle sait. Jésus a prié. Il a pris du temps pour creuser la parole. Et il sait qu'il est à la fois le Messie et le serviteur souffrant, deux grandes figures de l'Ancien Testament. Le serviteur souffrant, c'est bien sûr les quatre poèmes d'Isaïe. les fameux poèmes, les quatre poèmes 42, 49, 50, 52, 53. Deux figures absolument opposées, contradictoires, mais qui pour Jésus n'en font qu'une. Le génie de Jésus, c'est d'avoir rassemblé ces deux figures et de comprendre que c'est lui qui va accomplir tout cet immense dossier, l'Ancien Testament préparé par son Père pour lui, pour l'aider à comprendre, à se diriger. Il est à la fois le berger et l'agneau. Il est le maître et le serviteur. Et dès que Pierre lui dira « Tu es le Christ », immédiatement, Jésus va ajouter « Oui, mais à la manière du serviteur ». Exactement comme Marie, lorsqu'on lui dit « Tu es la mère du Messie », elle dira à la manière d'une servante. Siméon, et il est important, Siméon, qui vient rencontrer Joseph et Marie lorsqu'ils amènent l'enfant au temple, Siméon a dit des choses capitales à Marie et on sait que Marie, elle gardait tout dans son cœur, qu'elle retenait, qu'elle méditait et elle l'a transmis à Jésus, bien sûr. Siméon lui a dit « Cet enfant, c'est le Messie ». Mais il ajoute quelque chose, il ajoute la contradiction et c'est pour ça qu'il lui dit « Un glaive va te transpercer le cœur ». Il est le Messie mais sache bien qu'il est aussi le serviteur souffrant. Et alors, on le sait parce que le serviteur souffrant, il annonce l'Évangile, il annonce la parole à toutes les nations, le salut pour toutes les nations. Ça fait partie d'un des poèmes du serviteur souffrant. Et Marie donc « Mais cet enfant qui est dans mes bras, c'est à la fois le Messie mais aussi le serviteur souffrant ». Elle l'a médité pour elle et elle l'a transmis à Jésus qui a pu donc travailler les Écritures. Alors Jésus vient au Jourdain lorsque le moment est venu et ce moment c'est la proclamation de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste parle du pardon des péchés. Aucun juif n'était assuré d'être pardonné de ses péchés. On parle des péchés dans l'Ancien Testament mais qui pouvait nous garantir que Dieu m'avait vraiment pardonné ? Alors un des thèmes clés de l'enseignement du Baptiste c'est de dire quelqu'un va pardonner les péchés. Et bien ce quelqu'un c'est le serviteur souffrant, c'est aussi le Messie et c'est pour cela que Jésus dit oui à son Père et il va le concrétiser en descendant dans l'eau dans le Jourdain. Même si Jean-Baptiste réagit Jésus va se faire solidaire ce oui il le montre et se faire solidaire pour prendre sur lui tous les péchés. Et là on aura la garantie que vraiment nos péchés sont tombés sur Jésus. Lui seul peut pardonner les péchés parce qu'il va les prendre avec lui. alors Jésus reçoit l'esprit et cette mission sa mission est tellement difficile tellement incommensurable qu'il a besoin de la force divine et le Père va confirmer Jésus par sa parole des cieux vint une voix tu es mon fils bien aimé il m'a plu de te choisir. Le Père dit à Jésus tu as eu raison de dire oui tu es vraiment le Messie et tu es vraiment le serviteur souffrant. Alors vous voyez on retrouve dans tout l'évangile de Marc d'abord cette première montée le Messie et ensuite le serviteur souffrant et cela on l'a donc dès le début de l'évangile. on a tout le plan toute la structure et ensuite alors ça va être le passage obligé au désert dès qu'on a dit oui à Jésus le combat spirituel s'enclenche alors cela Ignace nous le dit bien il a vécu dans sa vie il était apparemment tranquille et dès qu'il choisit Jésus il commence à connaître des des combats des alternances et il se dit mais quelle est donc cette vie que nous commençons à présent alors qu'est-ce que Jésus va affronter au désert il est tenté par Satan et il y a les bêtes sauvages alors c'est quoi ces bêtes sauvages et bien pour aller vite il faut aller à l'essentiel ce sont nos passions nos tendances nos pulsions tout ce monde intérieur qui est en nous et là je vous renvoie à Anselm Grün ce moine allemand qui a beaucoup écrit et qui a fait beaucoup d'ouvrages sur cette question des passions donc tout ce qui est sauvage en nous et qui doit être apprivoisé ça nous renvoie au livre de la Genèse tout ce monde animal que Dieu crée avant l'homme ça fait référence à tout ce monde animal qui est en nous nous émergeons de ce monde animal et Jésus va montrer qu'il est l'homme réconcilié l'homme apaisé et on peut penser à Isaïe 11 verset 6 le loup et l'agneau le serpent et l'enfant qui joue sur le trou du cobra vous voyez il y a la paix dans le monde parce que le Messie est là alors Satan utilise nos bêtes sauvages la colère par exemple et un des sujets les plus importants du monachisme c'est le traitement des passions la patéia pouvoir dominer domestiquer tout ce monde animal qui est en moi si je maltraite mes passions elles vont se rébeller contre moi parce qu'elles ont le droit d'exister si je les ignore si je les refoule elles vont se déguiser et apparaître par une autre porte et ce sera encore pire donc je dois composer avec elles mais les domestiquer les apprivoiser et une passion domestiquée ça devient une vertu et une passion non domestiquée ça devient un vice tout ce combat des vertus et des vices orienter nos passions voilà le travail de toute une vie un travail colossal et ce que c'est ce que nous rappellent les moines justement les premiers moines avec Maquer Antoine ce combat des pensées arriver à domestiquer diriger toutes ces passions toute cette énergie qui est en nous donc Jésus est conduit par l'esprit au désert et alors on nous dit que les anges le servent il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient ça veut dire que à ce moment en Jésus il y a à la fois ce monde animal domestiqué apprivoisé à sa place donc Jésus réconcilié et puis qu'il y a aussi le monde divin ça nous renvoie aussi donc au livre de la Genèse Dieu nous crée à son image à sa ressemblance mais c'est à nous de faire en sorte que nous devenions image la ressemblance c'est notre affaire pour devenir image de Dieu et justement Dieu au début de la création nous parle de mâles et femelles il les créa créé à l'image de Dieu le divin mais en même temps mâle et femelle qui fait part de cette animalité donc en Jésus il y a ce monde humain animal et puis ce monde divin Jésus est donc le nouvel Adam là où le premier Adam a échoué Jésus au désert a triomphé de Satan il n'a pas écouté le serpent il est le nouvel Adam il a désormais autorité c'est lui l'homme fort il a vaincu l'autre homme qui se croyait fort il l'a dépouillé et il va nous aider à chasser les démons il va chasser des démons et alors on va terminer par la colombe après ces animaux sauvages enfin un autre animal la colombe alors là il y a des centaines d'interprétations il faut en choisir une et bien elle symbolise le peuple d'Israël et ici elle annonce la constitution du nouvel Israël l'Église ce que Jean-Baptiste voit en fait c'est l'Église déjà par cette colombe Dieu indique à Jésus sa mission la constitution du nouveau peuple messianique ce peuple sera constitué par le baptême dans le Saint-Esprit et avec le baptême de Jésus commence un temps radicalement nouveau Jésus est le roi du nouveau peuple alors c'est vraiment Dieu qui va régner et non plus un roi humain au départ Dieu voulait que ce soit lui qui règne par sa parole et puis les hommes de son peuple ont voulu être comme les nations donne-nous un roi et Dieu leur a dit non ça va être dangereux pour vous mais ils ont insisté alors Dieu a satisfait à leur désir mais c'est pas ce qu'il voulait alors il y a douze tribus mais qui vont se séparer et nous savons que Jésus va appeler douze hommes avec lui pour symboliser ces douze tribus réunies mais non plus par un roi humain mais par Dieu le véritable roi le projet de Dieu va donc se réaliser pour l'amour et je ne sais pas pour l'amour mais par un roi humain